mais franchement vous attendez à quoi ? au pays du sec, du caca et de la zoophilie ah j'ai plein de vidéos vous voulez les voir ? écoutez, j'ai ramené un chien j'ai un saut plein de merde et ma grosse bite le trio gagnant quoi on va s'amuser on va drôlement s'amuser écoutez, le sexe, le caca et la zoophilie ça fait partie d'un tout ça fait partie d'une société qui ne sait que parler de ce genre de choses on ne peut pas ignorer ce genre de faits ça existe les hommes le font jour après jour nuit après nuit tenez tu connais quelqu'un qui pour bonder va mettre sa bite dans la merde il ne peut rien il ne peut rien c'est comme ça il a besoin de mettre sa bite dans de la merde vous allez me dire mais il est taré mec certainement qu'il est taré mais c'est quand il a vu sa mère chier dans un pot de chambre quand il était petit il a été reniflé il a pris la merde de sa mère il l'a foutu sur sa bite et puis il s'est branlé avec la scatophilie mais c'est c'est une histoire vieille comme le monde c'est je veux dire que que dans les cavernes il y a trente mille ans ça se faisait déjà c'est pas une nouveauté ça vient pas de sortir ça vient pas de sortir c'est pas c'est pas c'est pas le dernier Samsung ah super il a des touches ouais il a internet bah non 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 le caca c'est c'est comme c'est comme c'est comme je dirais le feu et le bois il y a du feu il y a du feu qu'avec le bois c'est pas c'est pas c'est pas c'est pas je fais mon commentaire là je l'écarte devant la planète entière oui je suis un scatophile j'aime la merde ah j'aime ça me recouvrir me recouvrir de merde ne vous faites pas d'illusions ces maladies c'est comme c'est comme les amateurs de peace bah il paraît il paraît il paraîtrait que c'est très sain pour la peau je veux bien le croire je veux bien croire que c'est sain pour la peau mais ces personnes qui font ça ils vivent dans la forêt vous imaginez un voisin vous imaginez un voisin à la place de l'aftershave se doucher à à l'urine ou alors il il est dans la forêt ils font ça dans la forêt et puis la zoophilie alors mais je fais mon cominant tout c'est je suis zoophile je suis zoophile moi moi mes préférés c'est les girafes on monte à une échelle puis tout en haut de l'échelle on l'apprend on l'apprend la girafe on peut être sérieux deux secondes quand quand j'ai fait six mois de tôle en tout j'en ai fait 34 mois de tôle mais à une période j'en avais fait six et puis moi j'étais à l'atelier peinture je peux parler de ça parce que papillon elle est chez ses parents parce que comme ça au cas où il y a un problème avec le bébé si il arrive vous voyez s'il débarque et bien ils ont le temps de ils ont le temps de l'amener en voiture moi je pourrais lui payer un taxi mais j'ai plus de sous j'ai plus de sous je sais pas comment j'ai fait ma semaine mais j'ai plus de sous jusqu'au lundi de la semaine d'après j'ai pas un centime nada pour une plus n'y est zéro donc Il reste maintenant douze jours, selon le gynécologue, mais il se peut qu'il arrive avant, compte tenu des stasmes qu'il a. Il a l'air d'avoir une force, une énergie, ce Maximilien, ce petit bonhomme. Ça va être un moment, ma vie, ça va être sacré, Gaïa. Alors, pour être sérieux, il y avait fait six mois. J'étais dans une prison à 30 minutes de voiture de Berne, donc ça parlait cheveux et un peu français. Et moi, j'étais dans l'atelier peinture et moi, je disais oui, il faut que j'aille aux toilettes. Je faisais le contour et puis j'allais me coucher sur les bottes de paille, en haut des bottes de paille. Et puis, je pique mon roupillon et je leur approchais et je devais rentrer à l'atelier. Même s'il n'avait rien foutu, je devais quand même rentrer à l'atelier. Et puis, j'ai vu un bouseux se farcir une vache. Non, mais sérieux, hein ? Il baisait une vache. Tu te dis, mais... Et puis, c'est là que ma femme... C'est un peu... C'est là que je me suis dit que quand ma femme est venue me boire, elle est venue me boire trois fois. Et puis, elle était toujours en minijupe, en décolleté, en... C'était... Il y avait l'été, l'automne et l'hiver. Donc, d'abord, elle est venue... Euh... Comme ça, en minijupe et body. Et... En... En automne, elle est venue en minijupe, body, mais avec un manteau. Et en hiver, elle est venue avec une... Une grande robe. Classe. De chez Classe. Et eux... Moi... Eux, eux... Et eux, donc... Pour eux, eux, qui baisaient des vaches... Ils disaient... Mais... Euh... C'est une femme ? Euh... Ils n'avaient jamais vu de vraie femme. Ils ne savaient pas ce que c'était qu'une vraie femme. Du moins... Une... Une... Où une... Ou... Du moins pas la, la cochonne de... Du... Du village, hein ? ou la fermière, ou la boulangère, ou la charcutière, ou la fromagère, vous voyez, c'était la classe. Eh bien, il y en avait, c'est pour ça que je me suis dit que quand j'ai vu ce mec se foutre une vache, je me suis dit, je comprends mieux, je comprends mieux la mâchoire qui se décolle, la mâchoire inférieure qui se décolle. Donc, la zéophilie, ça existe, la scatophilie, ça existe, mais surtout, surtout la pédophilie existe. B.H.L. Frédéric Mitterrand, au Maroc, ou en Thaïlande, pour se farcir des gamins de 6 ans. B.H.L., Bernard-Henri Léby, ouais, le philosophe, si lui il est philosophe, moi je suis astronaute. Non mais moi j'ai rien lu de ce gars. B.H.L. Mais disons, rien lu, j'ai pas lu ces bouquins, mais j'ai lu des pages de ces bouquins. Et bien, si ça c'est de la philosophie, mon cul c'est du goudin. Bernard-Henri Lévy, quoi, B.H.L. C'est fait en tarte. Attendez. Disons, rien. Okay. Alright. Okay. Merci. Merci. Allez, laissez-moi s'il vous plaît. La gelée d'épaule, c'est le joudiné, c'est les poids. Les poids, les poids, les poids ! Les poids, les poids ! Les poids, les poids, les poids ! Les poids, les poids, les poids, les poids, les poids ! La répétition est… Oui, non, mais ce que je voulais montrer, c'est le personnage qui est coiffé par… comme Gonzaga Saint-Henri. Tout d'un coup, se défait la vraie nature de Bernadette, Tu n'as plus l'air de donner le nouveau philosophe de mes deux. C'est bien qu'on voit ça, il faut montrer ça. C'est la vraie nature des cuisses. C'est un paraphachisme. Dans la vie, tout dépend du poster qu'on met au-dessus de son lit à l'adolescence. Quand il était ado, Bernard-Henri tapissait sa chambre de poster de Malraux. C'est ça qu'il rêvait d'être. Malraux qui combat les fascistes pendant la guerre d'Espagne. Mais aussi Malraux le grand écrivain, avec qui De Gaulle s'entraînait quasiment d'égal à égal. Bref, Bernard-Henri a toujours vu les choses en grand. Voilà pour cet itinéraire sur lequel j'ai préféré ne pas m'attarder davantage. Si BHL court après la gloire plutôt qu'après l'argent, c'est peut-être parce qu'il a hérité d'une fortune qui dépasse les 100 millions. À quoi bon gagner plus ? Mais BHL n'est pas le genre d'un télo qui passe sa vie dans un bureau. C'est un fil d'œuvre sauvage, si vous voulez. Alors en 71, quand Malraux lance un appel pour aller soutenir les indépendantistes au Bangladesh, BHL saute dans l'avion. Dans mes rêves d'adolescentes prolongés, c'était plutôt ma guerre d'Espagne à moi. À défaut de prendre les armes, il prend la plume pour témoigner dans un livre publié à son retour. C'est dans le luxe d'un hôtel 4 étoiles loué à la journée qu'il écrit. Se consacrer à la littérature dans le plus coûteux des décors, se déguiser en afghan dans les montagnes du Panjshir, ça aussi c'est difficile à expliquer. Qu'est-ce qui vous déconcerte là ? L'opposition entre chaque chose. Oui, je crois qu'il y a... Je crois qu'il y a probablement une cohérence entre tout ça qui vous échappe, oui. Alors quelle est-elle ? Mais je crois que ça c'est le secret des êtres. Je ne suis pas sûr que... Je ne suis pas sûr qu'il faille dire comme ça en trois phrases « Voilà ma cohérence, voilà ma vérité. » Oh non, ça suffit ! En tarton, en tarton ! En tarton, en tarton, c'est le prix de guerre de Noël Goudin, dit le bon loupier. Bernard-Henri Lévy ? Pour moi, c'est sous-produit de ma société actuelle. Ça se compare à la lessive, donc tu ne crois pas ? Non, je veux dire, il n'y a aucun talent dans ce livre. Moi, ce que je juge les gens, c'est l'écriture. Je veux dire, qu'on me montre des livres. Bernard-Henri Lévy ? Bernard-Henri Lévy ? Tu dis que c'est un voyou ? Je suis très content avec le monde, ça fait le pommage. Le point n'a pas à se plâle. Il a été mon porteur derrière. Ce qu'il n'écrit n'est pas exactement rien. Je pense même que politiquement, c'est un petit fasciste. Le fascisme, c'est à la fois l'antifascisme et le fascisme. Il appartient à cette catégorie de antifasciste, complètement fasciste. Bon, à part ça, c'est un charmant garçon. BHL ? Bon, c'est rien ça. Ah bon ? Pourquoi tu n'aimes pas BHL ? Chaque fois qu'on dit BHL dans cette interview, vous n'en aimes pas ? Ah oui, c'est marrant. Moi, il m'a proposé en tout cas la paix une fois. Il m'a même invité à déjeuner. Pour ça, je me suis rendu au déjeuner après avoir réfléchi. Et puis je me suis dit que dans le temps, il n'y avait pas lieu d'être en guerre. Parce que ce n'est pas vraiment non plus qu'un ennemi pour moi. Mais il n'y avait pas lieu non plus d'être en paix avec lui. C'est-à-dire de me retrouver dans une espèce de nébuleuse. Réseau. Voilà, qui ne m'intéresse pas. Ça ne m'intéresse pas. En plus, je trouve que c'est un mauvais romancier. C'est important pour moi. Mais discuter avec Bernard de Lévy ou avec... J'ai aucune envie. Je sais d'avance ce qu'il va dire. D'ailleurs, ça lui ferait tellement d'honneur. Il m'en tomberait malade. Si je disais oui, il m'a subié cent fois. C'est que ça aussi, c'est une des raisons pour lesquelles je refuse de parler avec certaines personnes. C'est que toute leur vie, il me dirait... Voilà, j'ai parlé avec Bourdieu. Bourdieu m'a insulté même, je pense, sans ventre. Ça, c'est très arrogant, mais c'est vrai. Je sais, lui, que c'est vrai. Aïe, aïe, aïe. Ce coup-ci, l'objectif n'a été atteint qu'à moitié, voyez, puisque BHL a pu apparemment poursuivre son discours. Mais BHL ne veut pas être le témoin de l'histoire. Il veut en être l'acteur. Ce sera presque le cas en 92, lorsqu'il réussit à convaincre Mitterrand de se rendre à Sarajevo alors que la ville est assiégée. Mais tandis que BHL rêve d'une implication militaire, la France apporte simplement une aide humanitaire. A l'image de Malraux, qui avait réalisé un film pendant la guerre d'Espagne, BHL réalise son propre film sur la guerre de Bosnie, qui sera nommé à Cagnes et au César. Après Underground, vous aviez annoncé que vous quittiez le cinéma. Pourquoi avez-vous changé d'avis ? J'ai changé d'avis en voyant les dommages que Bernard-Henri Lévy pouvait causer au monde du cinéma. Je me suis dit, tu dois y retourner. Tu ne peux pas laisser faire ça. Et puis, il y a plus récemment l'admirable film de Bernard-Henri Lévy, qui est quand même une chose impressionnante. Ça lui fait beaucoup de tête de savoir que des gens se réunissent pour voir le film, pour se marrer. Oui, c'est terrible. Mais je ne comprends pas. Parce que c'est un homme intelligent et talentueux. Qu'il le fasse, ce n'est pas grave. Mais qu'il ne se rende pas compte de ce qu'il a fait, c'est... Quand j'ai fait le jour et la nuit, il y avait sûrement des erreurs, mais je suis heureux de l'avoir fait. Et je ne regrettais rien. Pour le jour et la nuit, si, je regrette une chose, c'est d'avoir été un peu mégalo, je dirais. Voilà, j'ai fait trop grand, trop fort, trop beau, trop tout. Coupez ! C'est une nulle ! On la garde. La scripté, tu sais bien, tu me la notes. Madame ? Dégage. Bonjour, vous me reconnaissez ? C'est moi, Bernard Norré-Névy. Bernard Norré-Névy. BHL, quoi. On dit BHL, comme ça, ça va beaucoup plus vite. Vous savez, avant, ma vie était un enfer. Bon, là, on est au Consovoir avec le Consovoir. Après, on peut leur jeter des cailloux, ils disent rien. Oh ! Là, ma présence, c'est presque comme une sorte de... Là, on a la flacombe par masse. Et depuis bientôt deux heures, je dédicace mon nouveau livre. Une vie, un chien, un doute. Alors, nous quittons le monde de la grande cuisine pour montrer tout d'abord la tarte à la crème qui a été lancée hier soir en Belgique contre Bernard Norré-Lévy. Le philosophe français a été une nouvelle fois victime du groupe des entarteurs. Malgré tout, BHL a voulu dédramatiser la situation en se rendant tout de même au débat sur Sartre auquel il était invité. Effectivement, quand Bernard Norré-Lévy a dit, même écrit, il y en a un qui a fait beaucoup de mal à Madame Ségolène Royal, c'est Jean-Pierre Chevènement. Il a contribué à faire perdre Ségolène en lui fourguant de la mauvaise cam. En lui de... Non, pas qu'elle se drogue, mais il parlait du contenu du programme. En lui donnant toutes ses histoires sur le drapeau, les bataillons disciplinaires, par exemple. L'idée que les Français aient un drapeau tricolore à leur fenêtre, ça, c'était une idée à vous, pardon. Je crois qu'elle lui avait été soufflée par un de ses conseillers qui était marseillais le jour où il était à Marseille. Cela dit... Donc Bernard-Henri-Lévy se trompe ? Il se trompe, comme sur tout, d'ailleurs. Et je considère que c'est vraiment un honneur. C'est vraiment beaucoup d'honneur que me fait Bernard-Henri-Lévy. C'est tellement ridicule que ça ne mérite même pas un commentaire. Je m'abaisserai la polémiquée avec cet individu. Et je ne puis que... Si vous voulez regarder avec beaucoup de commisération tous ceux qui ont fait au livre de Bernard-Henri-Lévy un accueil qu'ils ne méritaient pas. Parce que cet individu résonne par amalgame. Quiconque émet une critique à l'égard du capitalisme globalisé est un anti-américain. Quiconque est anti-américain est anti-semite et par conséquent est un complice de ce qu'il appelle le fascislamisme. Qu'on s'appuie là, plus ou moins inventé ou que vous trouvez aussi chez les néo-conservateurs américains. En fait, c'est la pensée néo-conservatrice à l'intérieur de la gauche. Voilà. J'ai résumé ma pensée. C'est ce que j'ai appelé le petit télégraphiste de l'Empire. Ce week-end alors, eh bien il était tout en cheveux et en phrasé. Les livres d'abord, disait-il. Et tout d'un coup... Il est reparti les cheveux un peu plaqués avec de la crème anglaise dans l'œil gauche. Gloups gloups, ça passe mal. De la boulette en philosophie, page 122 de son nouvel essai, Bernard-Henri Lévy cite un certain Jean-Baptiste Bautulle. spécialiste de Kant. Mais pas la peine de rechercher dans votre manuel de première L ou de feuilleter la philosophie pour les nuls. Jean-Baptiste Bautulle n'a jamais existé. C'est un personnage créé de toute pièce, il y a 15 ans, par ce journaliste du Canard enchaîné. Et lui, il dit qu'il a été piégé, mais il est tombé dans le piège tout seul. Bautulle n'est pas une machine de guerre à tromper les gens, simplement. D'ailleurs, il suffisait de faire quelques clics sur Internet pour pouvoir écrire que Bautulle est un personnage fictif. Et alors là, je crois que c'est une date dans l'histoire parce qu'il est victime d'un auto-entartage. C'est-à-dire que c'est lui-même qui s'est envoyé une tarte à la crème à la figure, ce qui est un geste d'une grande pureté, finalement. Citer Bautulle, pour un esprit éclairé, est d'autant plus préjudiciable qu'il n'était pas bien difficile à démasquer. Plusieurs ouvrages, dont il est l'auteur, en disent long sur son authenticité, comme la vie sexuelle d'Emmanuel Kant, métaphysique du mou, et surtout, l'andru précurseur du féminisme, sans même un point d'interrogation. Beau joueur, BHL a toutefois reconnu s'être fait piéger dans un communiqué. Salut l'artiste ! Chapeau pour ce Kant inventé, mais plus vrai que nature, et dont le portrait, qu'il soit signé Bautulle, Pagès ou Tartampion, me semble toujours aussi raccord avec mon idée d'un Kant tourmenté par ses démons. Et loin de se calmer, la polémique continue donc d'enfler. Dernier épisode notable, en date, une interview très musclée de Bernard-Henri Lévy sur France Inter dans la tranche matinale animée par Nicolas Demorand. 8h20, l'invité de France Inter est ce matin philosophe. Bonjour, Bernard-Henri Bautulle. Sérieusement, Bernard-Henri, l'histoire de la citation de la philosophie n'existe pas, ça craint vraiment, non, comme disent les jeunes. Écoutez, c'était marrant cinq minutes, maintenant je trouve que ça va comme ça. Ça me fait moins marrer maintenant. Et pourquoi ? C'est ridicule. Parce que je crois que c'est ridicule surtout pour ceux qui s'en servent pour éviter de lire. Mais le monde entier, Bernard-Henri Lévy, est mort de rire. Eh bien, moi, j'étais mort de rire, mais je trouve que ce qui a commencé comme un canular sympathique, comme un canular de potache, est en train de tourner bizarrement. Et c'est en train de tourner un peu pestilentiel, monde entier ou pas. C'était marrant. Ça tourne glauque. Voilà mon impression personnelle. Non, mais il faut en dire plus. Ça veut dire quoi ? Ça tourne pestilentiel et ça tourne glauque ? Ça tourne pestilentiel, ça veut dire qu'il y a deux manières d'attaquer un homme. On peut attaquer un homme sur ce qu'il fait et on peut attaquer un homme sur ce qu'il est. Quand on attaque sur ce qu'il est, c'est-à-dire… Un dandy richissime, héritier qui vit dans des palaces et voyage dans des jets privés. Et ainsi de suite. Voilà. Mais ça vous répondez quoi à cette critique qui est permanente, Bernard-Henri ? Mais je réponds que la façon dont je vis n'intéresse personne. Bah, difficilement non. Eh bien, je les emmerde. Je les emmerde. Ça a été quand même une imposture qui a fait beaucoup rire le monde entier. Et ce qui, moi, fait que je suis beaucoup plus sceptique que Thierry sur les suites qu'avoir cette histoire, c'est que cette accusation d'imposture, elle date de 30 ans. Elle a été menée argument à l'appui par les plus grands esprits français de Deleuze à Castoriadis en passant par Vidal Nakek. Ça n'a jamais entamé d'un iota le crédit de cet homme dans les médias. Le 23 mai 2004, Catherine Sélac reçoit Bernard-Henri Lévy dans sa quotidienne Thé au café. Et, la surprise, vous êtes, dixie de Catherine, le seul à avoir accepté d'oser dire du mal de l'écrivain en interview aux vignettes en même temps. Elle ira même jusqu'à préciser que tout le monde en a eu peur. Toutes les personnes qui pensaient du mal de Bernard-Henri Lévy ne pouvaient pas se le permettre pour des raisons de travail, pour dire les choses simplement. Je vais, je vais. Bon, vous avez compris, BHL, Bernard-Henri Lévy est un juif, est une sous-merde. En l'antard, il a été entarté six fois en 40 ans. Au Proata, ça fait plus d'une tarte par année, par décennie. Je dirais, c'est pas mal. C'est pas mal. Non, non, mais BHL, de toute manière, maintenant, il y a Eric Zemmour, quoi que, on n'entend plus vraiment beaucoup avec Zemmour, il a fait son petit show là pour 2022, mais alors là, maintenant, Zemmour, oh, Zemmour, il n'est plus là, il est parti, il a foutu, il a foutu le qu'un. Zemmour, Bernard, Henri Lévy, Zemmour, Bernard, il est vu, Zemmour, même combat, Zemmour, la vie bruit internationale, et tout ça, tu fous avec la merde, avec les pédophiles, avec les zoophiles, tu tires la chasse d'eau, et ça va dans la fosse sceptique. Bonne nuit, les petits.